Entre le moment où je vous ai invité, aujourd'hui, il y a les aventures de l'anneau. C'est le monde, mais il y a eu des tonnes et des tonnes de presse. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire ? Je vais vous dire, moi, ce que j'en ai su, en fait... Ça, c'est le seigneur de l'anneau. L'un de mes tout premiers lecteurs m'écrit un mail en me disant « Maître, l'anneau dont vous parlez dans votre livre, à la page 90, etc. est en vente à Londres. » Moi, je me dis « D'accord, mais ce type est un type de la faute extrêmement savant et lui dit... » Et en même temps, t'entends un peu... Enfin, lui aussi, il parle avec le ciel, mais il ne sait pas jamais. Alors, j'ai dit « Bon, très bien, je ne suis pas fait tellement attention. » Alors, il revient à la charge et je lui dis « Mais est-ce que c'est sérieux ? » Parce que ça serait connu quand même. Il me dit « Mais je vous envoie le lien. » Donc, il m'envoie le lien. Je vais sur le lien. Et je vois à l'anglais, enfin, le timeline, la maison, le commissaire-priseur qui expose l'anneau, son cheminement depuis Beaufort, etc. Pour ça, il a l'air de se tenir, quoi. Et il dit « 19 000... » Mais seulement, c'était en mise en vente à 19 000 livres, ce qui me paraissait quand même pas beaucoup, si c'était l'anneau de Jeanne d'Arc. Alors, je prends des renseignements, je téléphone, et il me dit « Non, mais en fait, si vous voulez vous intéresser, il faut savoir que c'est déjà dans les 70-80 000 livres. » Et donc, je dis à ce client, à cet ami plutôt, qui est aussi un client d'ailleurs, je lui dis « Écoutez, bon, moi, je n'ai pas les moyens. » Il me dit « Non, non, mais cherchez... » Alors, je téléphone à quelques personnes qui me disent « Non, on n'a pas les moyens, ça va me mettre très haute. » Et lui me dit « Mais vous devriez en parler à Philippe de Villiers. » Alors, j'appelle Philippe de Villiers et je lui dis « Écoute, dans ton livre sur Jeanne d'Arc, tu commences par Jeanne qui va se faire sa confession générale, et tu dis qu'elle regarde son anneau. » Ce qui, historiquement, est une connerie, parce qu'en fait, on lui avait enlevé. Mais poétiquement, c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, dès qu'elle avait un problème extrêmement important, elle regardait son anneau. Donc, je dis « L'anneau est en vente. » Alors, il me dit « Oui, mais moi, je ne suis plus le patron au fil du fou, c'est mon fils Nicolas. Et puis Nicolas, il n'est pas chaud parce qu'on a fait énormément de frais. Donc, mais je te le passe. » Et puis, alors, je pars le barde avec Nicolas, puis il revient et Philippe me rappelle « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Oui, il est mystère. Qu'est-ce que tu as dit à Nicolas ? » J'ai dit « Je ne sais pas ce que j'ai dit à Nicolas. » Je ne sais pas, on n'a pas bardé, mais je suis incapable de te dire ce que je lui ai dit. Et il me dit, il est rentré dans le bureau et il m'a dit « Allez, on le fait, là, nous ! » Et dans la nuit, ils ont trouvé 375 000, 377 000 exactement, 377 000 euros. Mais ça, c'est des villiers, c'est quand même des lions. Et puis après, il a porté les enchères. Et chose drôle, leur avocat, Terrasse, qui est donc de Paris, de Toulouse et de Londres, est aussi l'avocat du gouvernement français à Londres. Et le dernier enchérisseur... Après, j'ai trouvé des enchérisseurs qui étaient venus, des Français qui voulaient emporter l'anneau, mais qui s'arrêtaient à 200 000, 250 000, moins. Et donc, on n'a pas su qu'il était le dernier enchérisseur, mais ce n'était pas un Français. Et le type montait, montait, et Nicolas, son terrasse lui disait « Attention, on peut dépasser le plafond, etc. On s'en fout, allez, on y va, on fonce. » Et le gars en face s'est dit finalement « C'est le gouvernement français. » Et donc, je ne peux pas lutter, quoi. C'est l'État. Et puis, ce n'était pas du tout l'État. Et donc, ils ont emporté le truc. Et là, ça c'est en train de le voir. Nicolas a ici les papiers que son avocat lui a signés. Et il pense, en bon français, que c'est comme en France. Et que le vendeur, en mettant l'objet aux enchères, a purgé toutes les difficultés en ce qui concerne l'exploitation, qu'il a la licence, etc. Or, en Angleterre, on a, comme toujours, une lecture essentiellement britannique de l'augmentation européenne. Et c'est l'inverse. C'est l'acquéreur qui doit remplir. Et donc, il a signé, je sous-signé, Nicolas, etc. M'engage à montrer que l'anneau a des experts avant de le quitter le Royaume-Uni. D'où, après, quand il y a la grande fête, les Anglais qui disent, « Donc, il faut qu'il y a rien de l'anneau pour qu'on l'examine. » D'où le numéro, c'est incroyable. Moi, je suis allé, bien sûr, au plus du fou pour voir l'installation de l'anneau. Et Philippe de Villiers s'est payé à luxe, il a demandé au peuple, « Est-ce que l'anneau doit retourner en Angleterre ? » « Non ! Est-ce qu'il va rester en France ? » « Oui ! Je transmettrai la réponse du peuple français. » Et donc, il a dit comme ça, « Messieurs, tout late. » « Mais en fait, tout late. » « Et si vous venez venir voir, welcome to the Puy du Fou. » « Vous venez, bon. » Mais c'est très intéressant, droit. Parce qu'en fait, ils ne peuvent le récupérer que si les experts disent que ça fait partie du patrimoine national britannique. Ils seraient quand même un peu gonflés. parce qu'avant de l'être du patrimoine national britannique, ils étaient quand même à nous. Donc là, je veux dire, il y a un procès extra. Enfin, il y a un débat fantastique. Mais on rêverait de le faire. Mais le gouvernement français ne s'y était pas intéressé. Que dalle ! Non, non, il ne s'est pas intéressé. Alors, Philippe Contamine, lui, a dit, « Moi, je suis très sceptique. » Olivier Bouzy, comme si le spécialiste a dit la même chose, à Rouen, ils ont dit, « Oh, on hésite. » Enfin, c'était Contamine. Moi, le seul institutionnel que j'ai joint m'a dit, « Il faut qu'on réunisse une commission. » Je dis, « Mais c'est dans 36 heures. » Donc, c'est pas possible, quoi. Bon. Et je sais que Philippe De Ville a téléphoné au maire d'Orléans, qui lui a dit, « Ah non, mais mon vieux, je n'ai pas le temps de prendre la décision. » pour donner lancé le paiement, etc. Donc, ça s'est fait comme ça, à l'arraché, en corsaire. Et maintenant, je pense que je pense qu'il y a très peu de chances qu'ils quittent la France, parce que d'abord, la reine Victoria avait déclaré qu'il serait normal qu'il soit remis à la France. Donc, à la limite, on pourrait dire gratuitement. Sinon, on va leur demander six siècles de confiscation abusive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...